L'homme d'affaires qui s'y était fortement impliqué dans le remaniement des équipes et le redressement de cette filiale en difficulté en France, a confiance dans l'équipe en place et considère que la route est tracée à expliquer une source proche. Vincent Bolloré est remplacé à la présidence du conseil de surveillance de Canal+, par Jean-Christophe Thierry, l'un de ses proches qui a fait l'ensemble de sa carrière dans les médias du groupe Bolloré. Maxime Sada, précédemment directeur général, devient président du directoire de Canal+, en remplacement de Jean-Christophe Thierry, et sera chargé de la direction opérationnelle de l'ensemble des activités du groupe, précise le groupe dans un communiqué. Vincent Bolloré est arrivé en juin 2014 à la tête du conseil de surveillance de Vivendi, après être devenu deux ans plus tôt son principal actionnaire à l'issue de la revente à Canal+, de ses chaînes de télévision D8 et D17. Il avait pris la tête du conseil de surveillance de Canal+, en septembre 2015 afin de mener à bien rapidement le redressement de ses comptes.